salut les gars c'est caoutchou aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'achat revente on va tout de suite commencer avec le premier joueur que j'ai vendu donc ça ça s'est passé en moins 24 heures darder c'était tout à l'heure donc darder j'ai été regarder les prix des darder boost il y en avait trois sur le marché des transferts à un 30000 à 13000 à 11000 j'étais avec un de mes abonnés bali balou j'ai dit bali balou prend celui à 11000 moi j'ai prend celui à 13000 j'ai pas voulu faire gourmand les gauches les émis à 16000 il est parti quasiment direct à 16000 l'actuellement je viens d'aller voir sur le marché des transferts les darder alors darder on va les voir ça tout de suite ensemble vous allez voir son prix là campé chez camp et hop hop spéciaux darder voilà darder 28000 25000 24500 donc celui qui était là aux 11000 que bali balou acheté et moi à 13000 que j'achetais ils étaient depuis cinq minutes donc les gars à mon avis il faut surveiller les darder il doit y en avoir des fois qui tombent à des prix ridicules donc darder à mon avis faut pas le lâcher là deuxième carte que j'ai fait du bénéfice dessus c'est les brian d'habo de montpellier donc pareil il y en a j'en ai acheté une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze hier j'étais avec bali balou du coup un de mes abonnés et chrono je pense que c'est un de mes abonnés également donc on était à trois on savait on savait pas sur qui faire la chambre vente on a regardé d'abord d'abord il y avait à peu près une vingtaine de pages vingtaine de pages vingtaine de joueurs sur le marché des transferts les gars le moins cher et l'état 12000 le plus cher il est à 14500 bali balou il y avait moins d'argent que nous il y en a pu en acheter deux chrono et moi on s'est partagé la poire en deux et on a tout acheté j'ai été me coucher le lendemain matin je suis arrivé j'ai listé le premier à 18500 j'ai vu qui est parti à la seconde j'ai été voir le prix ils étaient montés à 22000 j'ai quasiment tout vendu à chaque minute il y en a un qui partait collé gauche liste et ça se vendait je reliste et ça se vendait ça fait comme ça j'ai tout vendu ça a été extrêmement vite donc je me suis fait entre 4000 et 4005 sur chaque brian d'habo de montpellier les gars donc je vais pas vous dire faire l'achat revente dessus actuellement c'est rien on a fait un monopole donc rakicic celui-là je l'ai mis dans le mur ma communauté donc pour ceux qui sont pas dans ma communauté ma communauté c'est caoutchouc et ses petits cuis vous pouvez les rejoindre les gars des fois je mets des joueurs donc celui là je l'achetais 138000 revendu 175 mille très bon bénéfice actuellement j'en ai acheté un autre ici 150 quand je l'achetais le moins cher il était à 200 mille mais il y en a un qui est tombé à 169 entre temps et 150 là je vais devoir et 150 donc je vais attendre que là les pâques à 100 cas se finissent parce qu'actuellement il reste dix minutes avant que les pâques à 100 cas ils finissent et quand les pâques à 100 cas ils vont finir et que l'équipe de la semaine va disparaître les prix ils vont camper sur le marché des transferts ensuite j'ai vendu des un gars les un gars je les ai vendus durant mon live hier c'est de l'âge les achetés à 35000 il y en a un que j'ai acheté à 36000 et un que j'ai acheté à 37000 les quatre cartes là je les ai acheté les quatre d'un coup ils ont été vendus les quatre en un quart d'heure même pas donc ça marche très bien les un gars j'en ai déjà vendu la semaine dernière zunga c'est super les gosses à ça marche du tonnerre façon défenseur droit à part abatté régulière tu as pas mieux en t'as pas mieux en série donc actuellement des un gars j'en encore deux trois quatre cinq six sept j'ai acheté 37007 38005 38005 38002 39000 et 38002 donc moi j'en ai acheté 7 j'ai mon collègue chrono qui en a acheté aussi notre but c'est de les revendre entre 45 et 47000 si on peut se faire 5000 balai relister 5000 plus cher voire 6000 ou 7000 c'est nickel donc moi je vais attendre de vendre mon rakicic j'ai chrono il va en racheter ce soir moi je vais voir comment le marché il évolue à mon avis ça va monter en flèche donc regarder sur le marché actuellement donc là j'en ai à 39000 qui me ferait chier que j'achèterai peut-être lui aux enchères il va partir deux trois quatre cinq six 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 sept cartes huit cartes donc j'ai potentiellement huit cartes qui me franchir je pense que les huit cartes les huit cartes pardon ils vont partir de toute façon moi je vais peut-être en racheter trois ou quatre aussi avant ce soir et je vais attendre demain matin ou peut-être ce soir parce que le marché comme je vous dis c'est sûr qu'il va monter si j'arrive à aller vendre entre 45 et 47 ça serait le top si j'y arrive pas tant pis mais bon comme on est à deux voire trois dessus les gars je pense que ça va marcher donc voilà les gars c'est tout pour moi c'est la fin de la vidéo j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner et je vais faire un petit giveaway d'ailleurs à l'issue de cette vidéo un petit hashtag zunga dans on est le 15 16 17 le 17 je ferai un petit tirage au sort le gagnant il y aura 15000 crédits les gars je vais recommencer avec les give way c'est la fin du jeu de toute façon et mes crédits bas je vois là j'ai ouvert les packs je crois que c'est la dernière équipe de la semaine intéressante jura peut-être les futis et la tot smls la tot smls je m'en fous les futis peut-être je verrai des packs mais bon je m'en fous un peu des crédits donc hashtag zunga pardon dans deux jours un tirage au sort et je donnerai 15 mille crédits à des gars bas à mes abonnés quoi parce que toute façon il faut être abonné les gars pour vous ayez les 15 mille crédits alors je vous dis ciao n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt ciao ciao